Yassou Bidi Banché, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être comme la vidéo que j'ai fait pour le sport cette année on va être sur une vidéo recommandation 100% titre du coup sur le thème de la gastronomie on a 14 titres pour cette vidéo donc j'espère que la suite te plaira et n'hésite pas à te prendre un truc à boire ou à manger parce que tu risques d'avoir faim on va donc commencer avec un amour de bento je vais t'expliquer pourquoi je préfère d'abord commencer par celui-ci que hashtag cooking tout simplement parce qu'un amour de bento est sorti un peu avant l'autre donc du coup ça me permet tout simplement de te dire bah voilà celui-là, ta ta ta, donc si tu aimes ou tu as aimé, tu aimeras voilà, bref, toujours est-il un amour de bento et donc un manga qui est en 3 tomes et donc H.C.O. 12 ans et plus, ça je dirais même 10 ans ça passe en ce qui concerne ce titre donc on suit les aventures d'une jeune fille qui va aider avec un ami, vont aider des camarades de leur classe ou de leur école à préparer des bentos pour dévoiler leurs sentiments c'est-à-dire que par exemple il faut avoir une amie qui voudrait faire un bento pour l'offrir aux garçons qu'elle aime qui fait du sport et donc on va les suivre tout simplement, préparer ce bento et on va avoir à chaque fois des conseils cuisine à chaque chapitre et chaque chapitre est une aventure et donc pour ce qui est du titre, hashtag cooking Karine c'est exactement la même chose donc on est aussi sur un manga en 3 tomes où on suit les aventures d'une jeune fille qui aide ses amies avec des plats et de la nourriture et celui-ci tâche conseillée aux 8-10 ans par contre, hashtag cooking Karine j'ai lu que le premier tome et je l'ai abandonné parce que ça ne m'intéressait pas et c'était pas pour moi alors qu'un amour de bento si je dis pas de bêtises, je dois encore l'avoir parce que c'était vraiment un coup de coeur et que c'est un titre du coup que j'avais su apprécier après pour moi cooking Karine c'était une copie donc forcément j'ai moins apprécié même s'il y avait pas mal de temps entre la sortie des deux tomes Le bonheur c'est simple comme un bento de Yuzu une série terminée en deux tomes pour ce qui est de ce titre on suit donc les aventures de Yuzu qui est une jeune fille qui tout simplement, pareil chaque aventure, elle va créer un bento pour des gens mais cette fois-ci, c'est plus on achète un bento et on dit à la personne, en fait, voilà à Yuzu voilà, moi en fait, j'aimerais offrir un bento à ma femme pour la remercier parce qu'au final, je me rends compte que, ben, elle a toujours été là pour moi qu'elle m'a toujours préparé mes bentos pour aller au travail, etc et j'ai jamais su lui dire merci, etc et donc Yuzu va préparer un bento parfait pour que l'homme puisse l'offrir, etc donc les trois, en fait, sont assez similaires et en plus, les trois visent un public très jeune parce que le bento de Yuzu était aussi âge conseillé pour les 8 ans et plus et donc j'ai trouvé ce titre plutôt sympa et très mignon par contre, là aussi, je crois qu'on le retrouve plus au niveau commercialisation ce qui est bien dommage parce que j'avais vraiment adoré la série on continue cette vidéo avec le titre Crazy Food Truck qui est donc un titre terminé en 3 tomes dans ce manga, par contre, on n'a rien à voir avec le bento ça y est, on sort de cette catégorie de petits bentos tout mignons et tout doux on est sur un titre qui est âge conseillé aux 16 ans et plus car violence et nudité sont très présentes dans ce titre, en fait, on suit les aventures d'un homme qui a un food truck et qui se déplace de ville en ville et un jour, en roulant, il voit un sac de couchage en plein milieu de la route et il voit bien qu'il est assez volumineux donc il va s'arrêter et à l'intérieur va se trouver une jeune fille endormie il va donc la mettre dans son food truck lui mettre de la nourriture et un petit truc à boire à côté d'elle et il va continuer sa route et quelques temps plus tard en fait, donc, la jeune fille se réveille il discute avec elle il lui prépare encore à manger et quelques temps après il va reprendre la route et des militaires vont l'interpeller en lui disant qu'il cherche cette jeune fille qui a, je précise, bien 17 ans donc du coup, les militaires lui demandent s'il a déjà rencontré cette jeune fille il essaie de dire que non mais malheureusement, les militaires veulent ouvrir le food truck au même moment, la jeune fille va apparaître sur le toit du véhicule cette fois-ci habillée alors que depuis le départ, elle était tout en après et elle va se bagarrer donc elle va avoir une petite bagarre entre elle et les trois militaires puis on va voir du coup que le food truck contient un canon comme les canons des tanks ouais, 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 t'as bien entendu et c'est ça que l'on va suivre au tout début au niveau de l'aventure ça c'est vraiment le résumé de l'estrait que je te fais et honnêtement, bah j'ai guère été toujours utile en ce qui concerne donc ce que je t'ai résumé c'est à peu près le résumé j'ai été un petit peu plus loin mais le côté complètement what the fuck de la série avec carrément un canon planqué dans le food truck la personnalité de l'homme que j'aime pas spécialement le fait que la fille soit tout le temps à poil et on sait pas trop pourquoi parce que juste après le combat ils sont sauvés tous les deux elles se retrouvent à nouveau à poil quelque chose qui me dérange extrêmement et tout ça et le côté complètement what the fuck et barré de la série c'est pas quelque chose qui me plaît énormément donc personnellement je n'ai pas du tout apprécié même si la série est en 3 tomes et donc j'aurais pu potentiellement faire un effort ce n'est totalement pas mon délire de scénario donc tout simplement j'ai préféré l'offrir à Morgane Otaku qui est sur Instagram si jamais d'ailleurs il y a un autre manga dont je te parlerai après que Morgane Otaku aussi a récupéré donc voilà si jamais ça peut t'intéresser d'avoir un deuxième avis complètement différent parce que Morgane a adoré il t'expliquerait donc pourquoi il a aimé Yel a aimé donc voilà ensuite on continue avec La Cantine de Minuit qui est chez les éditions Le Zart Noir donc c'est un manga avec 13 tomes toujours en cours en France 27 tomes au Japon plus un livre bonus si je ne dis pas de bêtises le livre bonus récapitule les recettes et le titre bref toujours est-il en ce qui concerne La Cantine de Minuit c'était un titre qui m'intéressait mais je savais que ça allait être assez répétitif et donc du coup je voulais le lire mais je voulais juste surtout lire un tome 1 et pas lire l'intégralité je me doutais que je ne lirais jamais l'intégralité mais je voulais au moins lire le tome 1 pour savoir comment il fonctionnait La Cantine de Minuit c'est tout simplement une aventure d'un restaurant où c'est un peu une sorte de table carrée et tu as le cuisinier au milieu si je me rappelle bien parce que ça date il y a un petit moment et tout simplement le chef va te cuisiner des plats etc et on va avoir des recettes abordées différentes et chaque chapitre on suit les aventures d'un client et donc on découvre sa vie etc à travers les plats et le chapitre etc je trouvais ça plutôt sympa plutôt agréable mais c'est pas le genre d'histoire que j'ai envie de lire et que j'ai envie de lire sur du long terme comme ça avec 27 tomes je trouve ça un peu répétitif et ce n'est pas mon genre ensuite on continue avec le chef Nobunaga toujours en cours avec 36 tomes au Japon j'ai oublié de noter le nombre de tomes en France mais de toute façon tu l'as aussi ici donc c'est un titre que j'ai voulu lire parce que je le trouvais super sympa en fait on suit les aventures de Nobunaga qui a été donc si je dis pas de bêtises une sorte de chef de clan pendant une guerre et on va suivre son chef cuisinier car oui parce que faut pas oublier que même les militaires actuellement quand ils sont en guerre il y a toujours quelqu'un pour leur faire à manger d'ailleurs j'ai un membre de ma famille qui était cuisinier mais je crois si je dis pas de bêtises pour les sous-marins enfin en tout cas de l'armée de mer ça c'est sûr et donc du coup ben je trouve ça plutôt sympa parce qu'on va suivre justement ses aventures alors attention on suit les aventures d'un homme qui est donc le chef de Nobunaga mais en fait c'est quelqu'un qui est de notre génération de notre monde actuel qui a été réincarné dans l'époque de Nobunaga et le problème en fait déjà où il va être confronté c'est tout simplement se rendre compte qu'il y a des choses des plats des sauces etc qu'il utilise actuellement dans ses recettes qui n'existent pas ou en tout cas pas encore et donc il faut qu'il trouve la solution pour refaire ses plats dont il a l'habitude ou faire des plats tout simplement bons avec des trucs qui n'existent plus enfin qui n'existent pas encore des choses qui ne s'utilisent peut-être potentiellement plus à notre époque etc et ça j'ai trouvé ça plutôt sympa le truc aussi cool c'est qu'on nous montre aussi un gars qui doit se débrouiller à faire des repas en plein champ de bataille en plein temps de guerre il est là il est avec l'équipe il peut potentiellement se prendre une flèche ou autre ou un coup d'épée de sabre parce que il est quand même par là dans leurs pattes et donc c'est ça que j'ai su apprécier je ne l'ai pas lu en entier et j'ai dû lire les deux ou trois premiers tomes je ne sais plus de toute façon il y a la présentation qui serait dans la barre d'infos je n'ai pas été plus loin tout simplement par manque de temps et non pas parce que je n'ai pas apprécié je pense que c'est un truc qu'il faut lire pour moi à la chaîne et vraiment assez proche et toujours en cours donc j'ai un petit peu hésité à aller plus loin mais c'est un titre que j'aimerais par la suite lire enfin relire et lire un peu plus loin parce qu'il me semble que je l'avais énormément apprécié mais ça je te laisserai quand même aller vérifier sur la vidéo présentation on continue on continue cette vidéo avec le titre Fermakitchen où c'est un titre donc avec deux tomes toujours en cours en France et quatre tomes au Japon il faut savoir que Fermakitchen 1 est un titre du coup qui est par le même auteur que Aohashi qui l'écrit les deux séries en même temps ce qui explique que le titre a fait que quatre tomes pour l'instant au Japon malgré le fait que si je dis pas de bêtises ils datent de 2018 ou 2020 j'ai fait la vidéo il y a peu mais j'ai déjà oublié et aussi à savoir numéro 2 il existe un drama disponible sur Netflix bref pour ce qui est de Fermakitchen on suit les aventures d'un jeune homme qui est passionné par les maths malheureusement en fait au niveau du lycée il se rencontre ou à la fac je sais plus trop enfin bon il passe un examen pour un concours etc pour montrer à quel point il est fort en maths etc et il va totalement se crasher le jeune homme se retrouve à devoir travailler à la cuisine de son école pour continuer à toucher quand même son aide financière qu'il aidait à payer son école malheureusement donc du coup toute sa vie a été remise en question parce que depuis qu'il est né quasiment il ne vit que pour les maths et là il ne sait plus quoi faire en étant à la cantine de son école il va tout simplement faire un jour un plat avec la fille qui était avec lui pour faire les repas et il va faire une espèce de spaghetti bolognaise mais qui se fait avec la base de ketchup je te mettrai la chaîne de Louis San en barre d'infos il a fait récemment une vidéo justement où il parlait de cette recette donc c'était très très drôle de tomber dessus pile au moment où moi je venais voir sa vidéo donc en ce qui concerne le titre au moment où il fait ce fameux spaghetti bolognaise spaghetti ketchup un homme va débarquer dans la cuisine et va tester son plat va lui dire qu'il a du talent et il va se retrouver en fait à devoir faire des plats pour des gens assez aisés je crois que c'est pour les amis du directeur etc de son école et on va nous montrer tout simplement que la nourriture et faire des plats des plats gastronomiques etc ce sont tout simplement des maths parce que comment obtenir ce plat avec tel ingrédient ou comment quel ingrédient utiliser pour obtenir du coup tel résultat et c'est ça que l'on va voir justement avec un personnage qui va se retrouver finalement à devoir faire des maths via sa passion pour la cuisine et c'est ça qui a l'air plutôt intéressant personnellement je n'ai pas totalement accroché à la série et je n'ai pas accroché à la version manga tout simplement parce que je n'aime pas la personnalité du jeune garçon justement qui doit en maths parce qu'il est très à jouer alors à jouer non à être victime et à dire je n'y arriverai pas je suis une sous-merde j'ai paru ici je suis une merde j'arriverai à rien etc etc et c'est totalement me refléter ce que je suis personnellement parce que moi du coup j'ai eu un bourrage de crâne au niveau de ma famille et de mon proche qui a passé toutes mes 15 premières années de vie à me rabaisser plus bas que terre telle une sous-merde et à me dire que quoi que je fasse j'étais une merde donc du coup j'ai eu du mal à apprécier mais après je tente quand même la version drama tout simplement parce que je me dis qu'en version format vidéo donc ça aurait été drama ou animé j'aurais fait la version parce que je me dis que ça passera peut-être un peu plus parce que je serai un peu plus patient avec un format numérique ensuite on continue avec j'aime les sushis une série terminée en 8 tomes mais plus trouvable en format papier j'aime les sushis on suit des aventures en fait de 2 enfants de 2 jeunes adolescents l'un est donc un jeune garçon qui est qui est d'une famille de pâtissiers qui lui en fait ne vit et ne rêve que de devenir chef sushi et une jeune fille qui elle au contraire est la fille du chef sushi et ne rêve que d'une chose de faire de la pâtisserie et donc on va suivre ce duo qui veut essayer d'échanger en fait leur rôle parce que forcément le papa chef sushi ne rêve que d'une chose que sa fille devienne chef sushi et la famille où l'enfant est enfant de pâtissier sa famille ne rêve que d'une chose qui devienne pâtissier et c'est ça que l'on va suivre dans ce manga parce qu'en plus les élèves en question les 2 enfants enfin jeunes que l'on suit sont dans une école de cuisine et c'est ça que l'on va suivre au niveau de la série c'est un titre que j'ai surkiffé que j'avais déjà lu une première fois et que j'ai relu il y a peu du coup pour pouvoir le représenter parce que je trouvais que c'était très important pour moi de le représenter pour qu'il ait enfin je crois que je ne l'avais pas présenté à l'époque parce que je n'avais pas encore commencé YouTube à l'époque où je l'ai potentiellement mais j'ai vraiment surkiffé cette série et je l'ai vraiment aimé c'était un giga coup de coeur et je trouve qu'il était vraiment très intéressant ensuite on continue avec un manga un peu plus pour les plus jeunes ça va être Les petits encas de Monsieur Matcha c'est un manga à jouer aussi aux 8 ans et plus et en ce qui concerne les petits encas de Monsieur Matcha en fait on suit les aventures d'un chat qui tient une sorte de café restaurant qu'il ouvre uniquement le soir et en fait sa première cliente qu'il a chaque jour c'est tout simplement une jeune fille qui est en maternelle et qui va au café de Monsieur Matcha pour attendre tout simplement une ou deux heures le temps que sa maman finisse de travailler parce que elle elle y va du coup après l'école et à chaque chapitre on va découvrir du coup une petite recette très simple et très facile et donc à reproduire à la maison et on va suivre ça de façon très douce très gentille et très enfantine je trouvais ça plutôt mignon par contre le seul défaut que j'ai à dire c'est que 1. je ne savais pas que c'était une série et non pas un one shot 2. bon après c'est sympa mais c'est vite répétitif parce que 3. en fait ce que j'aimais et ce qui m'intéressait dans ce titre c'était qu'on était par l'auteur de Pompompanda une vie en douceur et Nikojima l'aide les chats de Kodomo que je surkiffe bon Pompompanda je pense que déjà tu te doutes rien qu'avec le titre mais honnêtement l'histoire en soi m'a énormément plu et aussi j'avais adoré ces deux oeuvres parce qu'on avait pas mal de petites morales cachées à l'intérieur chose que j'avais énormément appréciée surtout qu'il ne faut pas oublier que je suis doublement tonton et donc c'est quelque chose qui m'intéresse à Kodomo et j'ai donc commencé aussi à m'intéresser au Kodomo et à vous en présenter depuis que je suis devenue tonton ça fait déjà 7 ans que ça fout un coup de vieux sur mes 10 ans de Youtube et aussi tout simplement parce que j'aime bien ce genre d'histoire parce que ça te fait des petites morales mais même en tant qu'adulte ça fait toujours du bien de les lire et là par contre pour ce premier volume je n'y ai pas vu spécialement de morale et de petits messages cachés mais juste une aventure d'une jeune fille qui va voir un chat et ils vont faire des petits desserts très simples et efficaces donc ça c'est sympa ça te donne toujours des petites idées de recettes rapides mais j'ai été un petit peu déçue là-dessus mais je continuerai quand même de l'acheter déjà parce que c'est par l'auteur de Pompomponda parce que je suis un gros pigeon et aussi parce que je veux que mes neveux le lisent voilà et il y a beaucoup de vent et il y a de l'orage dehors au cas où voilà il ne nous reste plus que 3 titres à te présenter dans cette vidéo et on va parler cette fois-ci du manga La Randonneuse donc je suis désolée si tu as vu la vidéo sur les mangas du sport tu te payes un doublon mais donc en ce qui concerne ce titre je l'ai énormément adoré et là je te donne mon avis sur les deux premiers tomes la série toujours en cours avec 17 tomes au Japon La Randonneuse c'est un manga où on va suivre du coup les aventures d'une jeune femme qui adore la randonnée principalement en solo on va la voir du coup à chaque fois traverser les montagnes du Japon nous montrer aussi quelques idées de recettes justement à faire assez simple avec le minimum de matériel parce qu'il faut tout trimballer dans le sac à dos et c'est ça que j'ai su apprécier pour la partie sport ce qui était bien c'est qu'on nous montrait par exemple des techniques pour les pentes très ardues etc pour le côté nourriture on nous donne quelques idées de recettes que l'on peut reproduire à la maison et ça j'ai trouvé ça plutôt cool et plutôt intéressant et en plus on a quelques conseils aussi au niveau de l'alimentation et comment combiner alimentation et sport et ça c'est vraiment cool plus que deux titres à être présentés ce sont les deux nouveautés des éditions Soleil avec la catégorie gourmet je ne te parlerai pas de ce titre parce qu'au final malgré le fait qu'il m'intéressait je n'ai pas réussi à aller plus loin que le premier chapitre tout simplement parce que je n'accrochais absolument pas au délire pour ce qui est de la reine des Gyoza on est donc sur un one shot elles sont aussi aux 12 ans et plus la reine des Gyoza qu'est-ce que c'est ? c'est une jeune femme qui a un restaurant de Gyoza et en fait on suit les aventures de cette jeune femme qui est extrêmement timide et quand elle voit un nouveau client en fait elle est tellement stressée qu'elle fait physiquement peur aux clients et donc ils ont tendance à fuir mais au tout début on suit une jeune femme qui avait envie d'un restaurant qui était juste à côté elle tombe sur ce lieu elle se dit ok la patronne fait peur mais les odeurs m'intéressent et me donnent envie donc je vais pourquoi pas tenter pour ce qui est de ce titre je l'ai trouvé super sympa en plus le truc c'est qu'on nous apprend pas mal de choses quand même sur les Gyoza que malgré le fait que tout peut se ressembler la façon de les préparer etc sera différente et on est un peu sur du un chapitre une histoire où on va essayer de trouver le Gyoza parfait par rapport à la situation et ça j'ai trouvé ça plutôt cool après j'ai eu quand même un avis assez mitigé sur l'ensemble on continue cette vidéo et on termine donc cette vidéo avec Todé Berger donc c'est une série avec 4 tomes toujours en cours 18 tomes au Japon mais c'est terminé nous sommes donc sur une histoire qui va être un peu comme la cantine du minuit en fait du un chapitre une histoire ou donc la reine des Gyoza on est sur du un chapitre une histoire dans ce titre on suit les aventures d'un jeune homme qui fait donc des burgers mais attention pas les burgers McDo les burgers vraiment travaillés beaux avec des produits de qualité et aussi surtout chaque histoire il va nous créer un burger différent parce que le burger en fait est un plat universel au niveau des pays et des régions etc et il va adapter le burger à la personne qui vient le déguster c'est à dire qu'au tout début par exemple on nous montre les hommes d'un gars qui fait du sport mais qui est malheureux au Japon parce qu'il vient d'une autre partie du monde dans un autre pays et que il ne retrouve pas en fait le goût de son pays dans l'alimentation sauf qu'un sportif a besoin de bien s'alimenter pour être productif et avoir de bons résultats sportifs mais malheureusement ce jeune homme comme il est malheureux il ne retrouve pas en fait son pays etc il ne aime pas du coup être au Japon il va tout simplement lui préparer un burger avec des plats ou des épices ou des éléments je ne sais pas moi je vais dire de la banane de la poire la salade mais pas telle salade ou une tomate oui mais pas par exemple je ne sais pas moi le coeur de bœuf mais la tomate machin parce que le goût sera différent et que ça s'utilise plus dans telle ou telle région et donc du coup il va adapter à chaque fois le burger parfait pour remonter le moral de la personne etc etc donc ça c'est ce qu'on va avoir dans ce titre ça va être du un chapitre une histoire et donc un peu comme la cantine de minuit ce n'est pas vraiment le genre de titre qui m'intéresse réellement je trouve ça sympa mais très vite répétitif surtout que là on va tourner sur les burgers et je t'avoue que les burgers c'est pas vraiment un plat qui m'a réellement intéressée dans ma vie donc du coup c'est sympa mais voilà moi après je le redis au cas où pour ceux qui ne me connaîtraient pas et qui tomberaient juste sur cette vidéo recommandation il faut savoir que ça ne me dérange pas en fait de lire les premiers tomes d'une série juste pour savoir comment elle est faite et comment elle est présentée ou comment est le contenu à l'intérieur parce que comme ça je peux te faire des vidéos recommandations sur des thèmes mais aussi moi conseiller tout court en tant qu'influenceur manga ou même quand je travaille pour des boutiques ou pour en convention pour des maisons d'édition etc donc personnellement ça ne me dérange absolument pas et je trouve ça toujours très intéressant en fait de découvrir de nouveaux titres et de sortir des fois de sa zone de confort parce que par exemple des burgers je savais très bien que ça n'irait pas très très loin mais j'aime bien sortir ma zone de confort et tenter des titres que je n'aurais pas forcément lu en règle générale cette vidéo est donc à présent de terminer j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est vrai n'hésite surtout pas à me faire savoir comme d'abord là qu'on commente ou on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide gratuit ça me fait extrêmement plaisir je te rappelle au cas où que dans la barre d'infos tu auras donc le sommaire les liens du coup vers chaque présentation de mes vidéos youtube des codes promo pour pas mal de sites les liens vers mes autres réseaux sociaux de mes autres mondes et aussi le planning des autres vidéos recommandations qui devraient sortir cette année et je vais sûrement te mettre en annotation aussi les vidéos recommandations que j'aurais pu faire cette année mais que je n'ai pas envie de faire cette année que je ferai potentiellement l'an prochain sur ce à bientôt à bientôt C'est bon ?